Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va tranquille, on est toujours sur la plage de Malendur avec une des personnes, une des personnes responsables, porte-parole d'une organisation avec laquelle on a travaillé tous ces derniers temps. Et oui, et oui, on est avec monsieur, monsieur Hubert Kiaba qui est venu aujourd'hui là à Malendur et on va organiser ça aussi avec le LCDM. Donc monsieur Kiaba, qu'est-ce qu'on est venu pour samedi anniversaire à deux ans à Média 97+. Nous ne pouvons pas manquer ça et aujourd'hui, en qualité effectivement à militants à Média 97+, nous sommes en premier temps là et on va penser que tous les militants sont là, mais on est là de tous les militants, tous les Guadeloupéens sont là. Aujourd'hui, Média 97+, nous avons la possibilité de découvrir la Guadeloupe et aujourd'hui, nous pensons qu'on va inaugurer quelque part au Mika des journées militantes et dans les journées militantes, nous déciderons de venir approprier notre plage. Alors nous, nous avons la plage de Malendur à Bouillante et aujourd'hui, nous avons fait samedi à partir de 9h un anniversaire à Média 97+, côté site à Bouillante. On va penser que c'est très important, au-delà effectivement des actions de revendication que nous avons fait, mais d'approprier notre plage. Et c'est pour ça que nous avons tous les Guadeloupéens rendez-vous samedi à partir de 9h. Nous avons tout un panel de militants qui sont là aux quatre coins de la Guadeloupe, assez problématiques que nous avons rencontré, mais nous avons aussi un petit visite que nous avons fait en Tilantou à Malendur, pour nous savoir qu'il y a des problèmes qui sont là. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un appel et pour l'anniversaire à Média 97+, nous allons lancer pour que tout le monde soit là, pour que tout le monde vienne prendre possession véritablement dans la politique de continuité que nous avons fait, possession à la Guadeloupe, possession à la plage en eau, parce que aujourd'hui, nous allons dire que la Guadeloupe est en eau. Et puisque jamais, c'est l'opportunité, c'est l'occasion que nous avons de passer ici un petit moment, mais de revendiquer surtout, eh bien, pour l'anniversaire, il y a un cas à penser que tout le monde n'a qu'à fréquenter la Côte sous le vent, qu'à comprendre véritablement sans ce appel-là qu'elle nous a fait là. Nous avons aussi un petit connerie contre Vaudiossa, parce que nous avons de rester entre midi et de l'un. Ça est très important, et en tout cas, attendez l'essence de ça, Mikaël, parce que c'est vrai que nous qui sommes là depuis le matin, à Neve, à partir où nous avons commencé à faire des mots, quatre paroles, assis, effectivement, les combats qui sont passés en Guadeloupe. Ensuite, nous avons à partir de midi un connerie contre et Média 97+, nous avons mangé un gâteau à 15h pour nous passer à 16h. Et là, nous avons passé à 16h, nous avons été un petit cousu pour nous savoir qu'il y a un combat à la Sacra Divini et qui, effectivement, ensuite, nous avons décidé de faire des actions. Donc, voilà un bel jour en perspective que nous avons lancé pour tous les Guadeloupéens qui aiment la Guadeloupe, pour tous les Guadeloupéens qui aiment véritablement la commune, qui aiment la bouillante, qui aiment la plage en eau, nous avons demandé des ravines appropriées à côté du site, de manière à ce que nous pouvons passer un petit peu ensemble et nous pouvons voir effectivement qu'il y a la Guadeloupe belle. Bien, voilà, les amis, donc, mi-plage-là, que nous avons invité les autres, effectivement, pour nous passer à venir, bien, samedi, là, ça, samedi 11 mars, qui fait deux ans, deux ans, que l'association Média 97+, qui a travaillé pour passer à l'IT, montre les autres le maximum d'informations. Merci à M. Hubert Keba, merci au LCD, merci à toutes les autres organisations qui ont venu. M. Hubert Keba, est-ce que nous avons un dernier message à envoyer pour la l'IT en Guadeloupe? Alors, le dernier message à envoyer, c'est pour les responsables politiques, notamment à Bouillante. En fait, effectivement, nous avons vu un côté du site, parce que nous avons vu un côté du site, nous avons vu un côté du site, nous avons vu un côté du site, nous avons vu un côté du site de ne pas rester là, parce qu'il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de règles. Alors, aujourd'hui, nous avons vu effectivement que les responsables politiques, notamment M. Le Maire, et bien, il pose véritablement problématique question à ce bateau-là qui a garré, en fait de compte, qui est là, à Maré, là, là, et pour nous, nous savons qu'il n'y a pas de vivre. Parce que, d'après moi, Zodi Ayo, et bien, tout bitant Ayo ka vin si plage-là, et yo là, effectivement, ka vin à Koukany, à si doux à Guadeloupe, on va penser que c'est l'ajan, que les communes ka ped, pas simplement à Bouillante, mais un peu tout côté, c'est l'ITO à l'an nou. Alors, oriez que nous faisons la chasse, en fait de compte, en bien, à Guadeloupe, et bien, pour pas rester si plage-là, là, nous voyons qu'attendre le combat que Kabana-Bidj ka passe avec Karakoli. Nous voyons qu'on dit aussi qu'il faut faire la chasse. À ce monde-là, y'a qui a venu pour en Piyo, là, là. Et j'ai eu de la, on va espérer que samedi, nous voyons parler de ça aussi, Mikaël, et nous voyons qu'on espérer que Kenyan lo moun bouillante, là, samedi.